Bon, la deuxième ville, la deuxième ville, ça va être une autre mayonnaise, bien sûr, une ville que je ne connais pas, je n'y ai jamais foutu les pieds, je n'y ai jamais foutu les pieds, c'est évidemment, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières, le hasard a décidé que ce serait, ce serait celle-ci, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières qui est du coup, attends, c'est évidemment dans l'est, à la frontière il me semble, enfin quasi, non c'est pas à la frontière, mais ce n'est pas loin de la frontière avec la Belgique, Charleville-Mézières, c'est les Ardennes, les Ardennes, bien sûr, Charleville-Mézières, ok, par contre 45 minutes par ville, ça va faire un live de 15h, non ? Je pense que ça va être peut-être plus court, là, enfin j'en sais rien, on va voir, 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 je veux pas, voilà, donc Charleville-Mézières qui se trouve du coup, c'est insupportable cette map, ici, Charleville-Mézières, c'est là, et pour Charleville-Mézières, nous allons recevoir TheYoung08 et Zouzous, je vais éternuer, ils peuvent venir en vocal quand ils veulent. Ah, ça fait plaisir, ok, bonsoir, bonsoir, vous allez bien ? Ça va bien, attendez, alors attendez, je fais juste un truc parce que j'ai oublié de mettre l'overlay Discord comme un abruti, merde, je reviens sur le compte Toulouse, ah putain, je l'ai pas, putain, j'ai mal préparé mon truc, je suis désolé, Hop là, voilà, ok, vous êtes là, bonjour, 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 alors, lequel d'entre vous va défendre, enfin, va nous, pas défendre, mais va un peu encenser la ville ? C'est moi. TheYoung08, je vais augmenter ton sens, ton sens est un peu faible, et du coup, Zouzous, tu vas la défoncer, c'est ça ? C'est ça. Ok, ça se dit Zouzous ou Zouzou ? Zouzou, comme tu préfères. Très bien, Zouzou, très bien. Et dites-moi, vous êtes habitant de Charleville-Mézières ? Pour moi, ouais. Ouais ? Je suis là depuis que je suis né, j'ai 23 ans, donc... Et t'as vécu 23 ans à Charleville-Mézières ? C'est ça, voilà. Et du coup, tu en es ressorti avec des séquelles impérissables, du coup. C'est ça, voilà. Ouais, bien sûr, je comprends, je comprends tout à fait. Et toi, du coup ? Et moi, du coup, j'habite pas, j'habite un petit village à côté, mais j'ai fait mes études là-bas. Mais t'habites un petit village à côté, tout à fait. Mais tu connais très très bien Charleville-Mézières, mais tu n'y as jamais vécu. Bah, j'ai... C'est tout comme ! Ouais, voilà, c'est ça. Je suis très familier avec la ville. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Bah écoute, The YoungZeroEat, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Charleville-Mézières et ses nombreuses qualités, bien sûr ? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, pour y vivre, surtout. Ah oui, bien sûr. Non, mais en fait, objectivement parlant, c'est juste la meilleure ville du monde. C'est vrai ? Ça, c'est incroyable. Alors, ça donne envie, Toulouse-en, bien sûr. Bien sûr. Vraiment, on est largement au-dessus, en fait. Ah oui ? Ah oui, d'accord. Mais donne-moi des arguments, vas-y. Non, mais pour être plus franc, c'est une petite ville du Nord bien sympathique, pas loin de la frontière de nos amis belges, ou nos ennemis, ça dépend de la vie du pays. Oh, on les aime bien, ils seront français un jour, tu sais, donc... Bien sûr, bien sûr, effectivement. Évidemment. Oui, non, mais voilà. Après... C'est une bonne petite ville. J'ai une question à te poser. Quand je regarde des photos de Charleville-Mézières, j'ai l'impression qu'ils montrent tout le temps la même chose, c'est-à-dire la place du Cal. C'est vrai que c'est une grande fierté, bien sûr. C'est une jolie place, effectivement. C'est toujours la vallée de Revin et tout, c'est toujours la même image. On est très fiers de ce qu'on a, parce qu'on n'a pas grand-chose, forcément, mais... Oui, oui. C'est étonnant. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de Charleville-Mézières ? Vas-y, parle-nous un peu de cette ville. Je vais rebondir un peu sur la place du Cal, parce que, quand même... Alors, en fait, la place du Cal, je ne sais pas si tu as remarqué, vu que tu es quand même très fort en géographie. C'est vrai, merci pour la flatterie, c'est un point à plus. Bien sûr, bien sûr. Ah, merci, merci. En fait, elle ressemble vachement à la place Vendôme de Paris. C'est vrai qu'il y a un petit air. Il n'y a pas d'obélisque au milieu, mais oui, il y a un petit air. Il y a une petite containe, nous, à la place. C'est vrai, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Bon, ce n'est pas non plus... C'est la version un petit peu Aldi, quoi, de la place Vendôme. T'abuses. Peut-être Lidl, peut-être. Peut-être Lidl, voilà. Lidl. Non, mais en fait, c'est juste que... Alors, historiquement parlant, en fait... Ceci dit, c'est vrai que... Là, je remate la place Vendôme, c'est vrai qu'il y a un vrai petit air. Bon, il n'y a pas l'obélisque au milieu, mais c'est vrai qu'il y a un vrai petit air. Oui, oui, il y a un petit air avec... Oui, effectivement. Ok, vas-y, oui. Non, non, en fait, c'est normal, parce qu'en fait, celui qui a créé la place Ducal et celui qui a créé la place Vendôme, en fait, ils étaient frères. Ah oui ? Oui. Alors, j'ai appris ça très récemment, bien sûr. Ah oui, d'accord. Et ils étaient tous les deux urbanistes, genre ? Enfin, je ne sais pas quel est le métier des gens qui font des places ? Alors, je t'avoue que je ne suis passé pas de connaissance, bien sûr. Mais oui, en fait, ils étaient frères et puis ils se disaient de faire une place comme ça. Et en fait, la première, c'était la place Ducal. Donc, on a une place plagiée par Paris de la nôtre. Ah, parce que la place Ducal vient avant la place Vendôme ? Alors, en vrai, c'est juste d'un an ou deux, donc j'imagine que les plans... Ah oui, bah oui, ils l'ont... Non, mais j'essayais un peu de monter là. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. On essaie de gratter, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Mais à part la place Ducal, il y a quoi d'autre ? Ah, ils vivent, en fait, ils vivent, en fait, c'est ça, ils vivent à Charleville-Mézières. Bon, alors, moi qui n'y ai jamais foutu les pieds, je dois t'inquiète que là, ça ne me fait pas rêver. Fais-moi déménager. Ok, je vais essayer de te faire déménager. Alors déjà, je sais que tu es un petit peu fana de musique. Je suis fana de musique que tu as fait. Quel âge as-tu, sur ma citation ? J'ai 25 ans. 25 ans, tu dis fana ? Attends, c'est trop, là. C'est trop, là. C'est trop, là. C'est quoi, là, t'essayes... Ce que c'est dit, tu... Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, sinon... Non, mais vas-y, je suis fan de musique, c'est vrai, j'aime beaucoup la musique, vas-y. Non, mais voilà, et du coup, en fait, on a aussi le Cabaret Vert qui se passe chaque année, qui est un gros festival qui se fait... C'est vrai, le Cabaret Vert est-il à Charleville-Mézières même ? Oui, il est à Charleville-Mézières même. Ah, ok, ok. Oui, oui, c'est vrai, c'est quoi, le Cabaret Vert, oui ? Ah oui, c'est un des tops... Ce n'est pas le top, mais c'est un des tops, souvent, chaque année de... Ouais, tout à fait. Donc, voilà, et puis, ben... Après, il y a aussi de bons coins comme le Mont-Olympe, pour bien mettre... Le... En un seul mot ? Comme le Mont-Olympe ? Alors, non, en gros, c'est le Mont-Olympe, mais qu'on est redonnait et qu'on ne fait pas comme les autres, on dit le Mont-Olympe. Mais ce n'est pas un mont ? Ce n'est pas un mont, mais... En fait, c'est un truc au bord de l'eau, c'est ça ? Oui, alors, en gros, oui, c'est... Et vous avez appelé ça le Mont-Olympe ? Écoutez, déjà, c'est le Mont-Olympe, donc ce n'est pas... Le Mont-Olympe, il n'y a rien à voir ! Il y a le Golden Gate aussi, là, je vois, là, effectivement, oui. Oui, d'accord, je vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même des petits coins sympas... Oui, bon, chiller, ça ne doit pas être horrible, effectivement, oui. C'est ça, non, mais ça peut faire des petites randonnées en bord de Meuse, au cas où... C'est la Meuse, là-bas, c'est ça ? Oui, c'est la Meuse. La Meuse, ok, oui, ok. Et justement, elle passe en plein milieu de Charleville, donc on peut en profiter un peu. Très bien. Très bien, quoi d'autre ? Après, il y a surtout l'ambiance un peu festive, vu qu'on vient quand même du Nord, on n'est pas loin de la Belgique, bon bah voilà, les bars, ça y va. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de Belges qui viennent à Charleville-Mézières ? Ouais, quand même pas mal, et puis, bah, vice-versa, quoi, mais oui, oui. J'ai plus l'impression que ça va dans l'autre sens, non ? Non, 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 non. Je sais qu'il y a plus de gens qui viennent de Charleville-Mézières pour aller à Bruxelles que bruxellois qui viennent à Charleville-Mézières, non ? Enfin, je ne sais pas, hein. Là, 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 t'abuses. Non, je... Ah, je vous montre le Mont-Olympe, pardon, regardez le Mont-Olympe. Le Mont-Olympe, j'insiste. Le Mont-Olympe, pardon. Bon, bah voilà, hein. Pardon, excusez-moi. Voilà le Mont-Olympe. Il y a quand même des petits coins sympas, surtout pour faire des randonnées chill, vu qu'on est dans les Ardennes, c'est un peu plus... Ah oui, la région, les Ardennes. Eh oui, là, c'est très forestier, non ? Donc, ouais, voilà, en fait, on est vraiment une ville où c'est vraiment le croisement entre ville et campagne, quoi. C'est... Il y a vraiment quand même pas mal de verdure, tout ça. Bon, après, c'est vraiment pour les amateurs de randonnée, hein. Ouais, effectivement. Moi, j'aime bien me balader, j'aime bien les randonnées, en vrai, j'aime bien ça. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. C'est bon, tu peux venir, alors. Après, là, je me balade un peu, c'est pas très beau, je trouve. Ok, allez, hop, super. Non, mais non, 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 mais attends. Par contre, t'as... Ouais, non, je pensais que c'était un petit port au bord de l'eau, mais en fait, c'était un parking. Je me suis trompé. Bon, ok. J'entends ce que... Est-ce que t'as des choses un peu à rajouter par rapport à... Sur le fait de vivre à Charleville-Mézières, ou pas encore ? Parce qu'en cas, t'enquêtes, on passera à d'autres choses dans ce cas. Bah, je pense qu'on peut laisser un peu parler... Vas-y, Zouzou. Dis-nous, Charleville-Mézières. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est... C'est une ville morte, un peu, on va dire. Ouais. Que franchement, quand... Je parle en termes de personnes jeunes. Quand on est jeunes, en fait, on... T'as pas envie de vivre à Charleville-Mézières quand t'as 25 ans, quoi. Oui, je vois, même quand t'as 18 ans. Voilà, on se fait littéralement chier, quoi. Ça y est, je vois ce que tu veux dire. En général, on part plus sur Reims, ou en Belgique, ou quoi, pour se balader, plutôt que... Ah ouais, vous préférez même Reims, c'est dire, effectivement. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord, je vois. Je comprends où ça doit être dur, effectivement. Je vois. Je vois, je vois. Ok, et du coup, ouais, toi, tu vis à Charleville-Mézières, tu as vécu à Charleville-Mézières, et tu te dis, il n'y a rien à faire, mais je veux dire, il n'y a pas de... Franchement, non. Ah ouais ? Non, il n'y a pas grand-chose à faire, clairement. Au niveau des transports et de l'accessibilité, il y a quelque chose ? Il y a des... Où il y a... Si, il y a des bus qui passent de temps en temps, mais... Bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est... Vous avez des bagnoles, quoi. Voilà, quoi. Mais si on n'a pas le permis, par contre, bon. Ça, c'est souvent l'impression que j'ai... Enfin, ça, c'est un truc qu'on va beaucoup entendre dans beaucoup de villes un peu plus petites. C'est sûr qu'une ville comme Toulouse, tout à l'heure, où tu as du métro, du tram, etc. Et encore que, même si tu veux ne serait-ce qu'en sortir, et tout, voilà. Parce qu'il n'y a que dans les grosses villes de France, il n'y a limite que Paris, où tu peux sortir de Paris et continuer ad vitam aternam dans les transports. Mais oui, effectivement. Mais bon, ils vivent, je veux dire, on ne peut pas sortir à Charles-le-Ville-Méziers, on ne peut pas faire la fête un petit peu, les gens sont chiants. Comment ça se passe ? C'est quoi ? Attends, là, je pose à Zouzou. Ah, ok, excusez-moi. Oui, vas-y, vas-y. Mais tu as le droit, vous avez le droit de parler entre vous, s'il n'y a pas de souci. Mais vas-y, dis-moi, Zouzou. Zouzou ? Ah, c'est à moi ? Oui, oui, c'est à toi. J'avais compris, ah, ok, d'accord, excuse-moi. Est-ce qu'il y a de quoi sortir, faire la fête ? Est-ce qu'il y a de quoi... Et comment sont les gens à Charles-le-Ville-Méziers ? Franchement, si, il y a quelques bars en ville, c'est correct. Place Ducal aussi, il y a pas mal de bars tout autour. Ouais. Est-ce que la Place Ducal, c'est pas un peu le seul truc qu'en vrai, où il se passe un peu des machins ? Franchement, ouais. C'est vrai ? Franchement, ouais, il y a la plupart des événements, des trucs comme ça, c'est Place Ducal, quoi. Après, j'ai l'impression. Par exemple, l'été, on met... Je crois, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, on met du sable, ou je sais pas quoi, c'est Place Ducal, je crois, ça s'appelle. Ah ouais ? Et tu mets du sable sur la Place, au centre, là ? Ouais, 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 clairement, ouais. Ah, mais c'est ce que je vois, là, en fait. Ah, mais c'est ça, en fait. Il y a des gamins qui jouent et ils font des... Merde, des châteaux de sable. Ah, mais oui, c'est Place Ducal. Oh, c'est une initiative ? Bon, c'est un peu, voilà. Et l'hiver, du coup, on met une patinoire, du coup. Ah, oui, ça, c'est souvent le cas, effectivement. J'ai souvent vu ça sur les grandes places des villes. C'est vraiment une jolie place, la Place Ducal. Après, là, il fait beau sur le street view, donc sympa, avec tout plein d'arcades et tout. Et les alentours de la Place Ducal, je vois qu'il y a plein de petites rues, etc. Est-ce que c'est des rues un peu plus vivantes ou c'est mort dès qu'on sort de là ? Non, c'est un peu mort, les rues adjacentes, franchement. C'est vrai que là, je suis dans les rues et je vois très peu de passants, en fait. Après, je suis peut-être sorti un dimanche, on va changer la date. Ah, s'il y a un petit peu de gens, mais c'est pas non plus le truc de fou, quoi. C'est peut-être l'un d'entre vous qui est sur cette photo, d'ailleurs, vu que c'est une photo de 2018, je ne sais pas. Ok. Ça, on en parlera un petit peu plus tard d'Arthur Rimbaud, quand on parlera de la culture, évidemment, parce que Charles-Huile Mézière, c'est sa ville. Ok, mais les gens de Charles-Huile Mézière, comment ils sont ? Tu dirais quoi ? Bon, évidemment, on va faire de l'essentialisme, mais comment est l'ambiance là-bas, on va dire ? Franchement, je vais comparer un peu avec le Sud, j'ai l'impression que les gens font un peu la gueule, quoi. Ah ouais, ça fait la gueule ? T'es d'accord avec ça ? Ah, pas du tout, mais pas du tout. Ah ouais, non, non, là, ils dégoûtent, là. Ah oui ? Ah ouais, non, non, ils dégoûtent. Mais pourquoi ? Ils font pas la gueule, les gens ? Ils sont contents d'être à Charles-Huile Mézière ? Content, après, ça dépend du point de vue, mais je veux dire, on fait pas la gueule non plus. Ouais. Enfin, je veux dire, quand même, ça va, c'est assez joyeux. En fait, on survit à notre sort, quoi. Ah oui, je vois ce que tu... Ah oui, c'est... Là, je te rappelle, t'es censé défendre la ville. Non, 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 mais oui, non, mais là, c'était la petite blague. Bien sûr. En vrai, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, vraiment, moi, les... Bon, c'est vrai que j'y vis pas matin et soir et tout, mais le peu ou même, j'ai déjà dormi là-bas et tout. Non, non, je suis désolé, c'est vraiment une bonne ambiance. Ouais, ouais. Enfin, même là, là, ils disaient, ouais, il y a un petit peu de bar et tout, il y a quand même une rue qui passe par la place du Col, où c'est un peu la rue piétonne et tout et tout. Il y a encore des bars là-bas, il y a quand même pas... Encore des bars là-bas, ça veut dire que les trucs ferment, c'est ça ? C'est vrai que, bon, il y a eu le Covid qui est passé. Oui, mais mis à part Covid... Mais oui, non, sinon, non, non, c'est... C'est pas une ville qui a une vraie question, parce que j'ai déjà vu des... Je pense, elle est pas dans le classement, mais je me souviens avoir connu un petit peu Chalon-en-Champagne, qui est une ville qui meurt, en fait. C'est une ville qui est en train de mourir, Chalon-en-Champagne, c'est-à-dire que les magasins ferment, les bars ferment, il y a de moins en moins de trucs. Et c'est pas un peu le cas de Charleville-Mézières, également ? C'est... Ouais, un petit peu, même si, bon, on essaye quand même de sortir un peu à tête de l'eau. On essaye, en tout cas, on essaye, mais c'est vrai que, bah, petit à petit, ça meurt un peu. Bon, là, j'avoue que je suis censé défendre, mais c'est vrai que... Bah là, je me balade dans les rues de Charleville-Mézières depuis tout à l'heure, là, et vraiment, je croise personne-père. Vraiment, je croise personne dans les putains de rues, où quasiment... Et pourtant, j'étais dans une rue qui menait Place Ducal. Si je prends un autre endroit, un peu dans le centre, etc. Ouais, tout a l'air un peu vide et fermé, quoi. Donc, Vivre, effectivement, je peux comprendre ce que t'es en train de me dire, Zouzou. Du coup, je vais noter Vivre. Vivre, tu mettrais quoi, toi, The Young 08 ? Je sais pas si je peux abrévier ton pseudo de façon plus simple. Tu fais ce que tu veux. Ouais, mais je sais pas comment tu voudrais que je t'appelle, ou... The Young. The Young, vas-y, The Young. Tu mettrais combien, à Charleville-Mézières, pour vivre ? En vrai, de vrai, pour y vivre, je mettrais un... Un 14. 14, ok. 14, ouais. C'est honnête, c'est honnête. Et toi, Zouzou, tu mettrais combien ? Franchement, pour être sympa, je dirais 11. Ah, mais vous... Vraiment, pour être sympa ? Pour être sympa. En vrai ! Moi, je vais pas vous mentir que ça me fait pas bander un max, quoi, hein, Charleville-Mézières. En tout cas, ce que j'envoie, si je vais un peu sur la page... Je suis pas allé sur la page Wikipédia, d'ailleurs, de Charleville-Mézières, mais bon, pour y vivre, Charleville-Mézières, voyons voir juste vite fait. Charleville-Mézières. Transport routier, autoroute, route nationale, machin, tout ça, j'en bat un peu... Attends, y'a quoi comme truc ? Y'a... Ah, c'est ici. Population, lieu et patrimoine, politique et administration, mais y'a pas vraiment... Population et société, non. Pyramide des âges. Comment c'est... Ouais, c'est une ville qui décroît un petit peu en termes de population. Une question que c'est que je l'ai en sub-barre aussi. D'ailleurs, Zouzou, je pense que t'as pas envie de rester à Charleville-Mézières, vu que t'as pas l'air de la garder dans ton cœur à l'infini. Non, clairement. Clairement, je compte bouger dans le sud, donc... Ah ouais, dans le sud, dans quel coin t'aimerais aller ? Salon de Provence. Salon de Provence ! Quelle idée. N'importe quoi. Ok, très bien. Pas de soucis. J'ai peur que tu me dises que... Vu que vous êtes du nord, tout est le sud pour vous. Et là, je vais bouger dans le sud. Où ça ? À Macon. Là, j'aurais pété un plomb, je pense. Mais... Ouais, bon, bah Charleville-Mézières, pour moi, pour y vivre, en vrai... Est-ce que je suis aimable ou est-ce que je suis scientifique, quoi ? Je pense que je vais être scientifique et je vais garder un bon petit 11, quoi. Je vais garder un bon petit 11, quoi. Je suis déso, je crois même que je vais passer à 10, en vrai. Ok, super. Je suis désolé, je suis désolé. Mais attends, il va y avoir d'autres points forts, peut-être ? Oui, non, mais en vrai, oui. Non, mais en vrai, les points forts, ils arrivent. Et ça arrive fort, hein. Parce que là, on va parler de la culture, le tourisme, etc. Parce que je sais pas si vous avez entendu, on met tout dans le même sac, maintenant. La culture à Charleville-Mézières. Je sais... La seule chose que je sais, c'est que c'est la ville d'Arthur Rimbaud, qu'il y a le musée, sa maison natale, machin, tout ça. Donc c'est un des grands auteurs qu'on a en France, tout ça. Donc ça reste quand même assez stylé. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a à Charleville-Mézières ? Il y a le cabaret vert, du coup, tu m'as dit, du coup. Il y a eu quand même un point assez fort, en vrai. C'est vraiment un gros, gros festival français. Dis-moi. Parle-moi un petit peu. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Alors du coup, on a dit Rimbaud, on a dit Cabaret vert. Bon, place du Cal, on va pas non plus abuser... Ouais, ouais, ouais. Voilà, on va pas parler que de la place du Cal, sinon c'est de l'arnaque. Non, mais du coup, je pourrais parler de quoi ? Je pourrais parler du musée des Ardennes. Le musée des Ardennes ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Musée de l'Ardenne, je crois. Musée de l'Ardenne, tout à fait. Musée de l'Ardenne, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ça retrace historiquement ce qui s'est passé dans notre chère ville. Même plus précisément dans notre cher département, mais bon. Oui, oui. Mais Ardenne a l'air d'être un département assez joli, en vrai, ceci dit, par contre. Mais on parle pas du département, là, on parle de ville. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est très floral et voilà. Mais non, mais du coup, on peut y apprendre que, par exemple, Charleville, ça a été une des plus grosses industries d'armement pour amener des armes aux Américains pendant la guerre d'indépendance. Ah oui, la guerre d'indépendance des États-Unis ? Oui, ça a été... C'était quand la guerre d'indépendance des États-Unis ? Je ne sais même plus. C'est dans les années 1600, 1700 ? Non, c'est la même avant. Je ne sais même plus. Non, c'est les années 1700, non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. 1776, pardon. Ok, c'est ça. C'est les années 1776. Oui, d'accord, ok. Mais là, on ne parle pas de l'histoire. Là, je te parle de la culture et du tourisme, vraiment. Si je viens, si je dis, je vais passer mes vacances à Charleville-Mézières, bon, c'est une phrase qu'il y a peu de chance que je prononce, mais... Convins-moi, pourquoi irais-je passer mes vacances à Charleville-Mézières ? Pourquoi j'irais passer une petite semaine à Charleville-Mézières ? Non, mais déjà, alors du coup, il y a la fête de la bière. Bon ? Ah oui, il y a la fête de la bière à Charleville, bien sûr. Fête de la bière à Charleville-Mézières. 2021, voyons voir les images. Effectivement. Ça a l'air tout à fait chaleureux. Après, faut-il boire de l'alcool ? Moi, tu sais, l'alcool, j'aime bien ça, mais à petite dose, quoi. C'est vrai, c'est vrai. À petite dose, quoi. Bien sûr. Oui, non, mais du coup, il y a ça. Si on est un peu des gamers juteux, il y a aussi la Charleville-Game-Show, bien sûr. Ah, c'est une convention ? Oui, alors c'est une très petite convention. Charleville-Game-Show. Il n'y a pas non plus 100 000 personnes qui t'aggroent. Ah oui, c'est vrai ? Ça, c'est un bon point s'il n'y a pas 100 000 personnes qui m'aggroent. Oui, non, non. Il faudrait que tu demandes à Bob. Je sais que Bob l'a fait deux, trois fois. Oui, invité. Bob Lennon. Oui. Donc là, je sais qu'il y a ça. Qu'est-ce que je peux citer d'autre ? Ouais, bon, ok. Bon, les geekeries, là. Vas-y, quoi d'autre ? Oui, bon, c'est vraiment geek. Quoi d'autre que ces geekeries ? Parce qu'après, il y a d'autres trucs, mais à côté de Charleville, donc on va essayer de ne pas trop en parler. Mais après, moi, si, j'ai oublié un truc. Il y a le Festival Mondial des Marionnettes. On est la capitale mondiale des Marionnettes. Ah, les marionnettes ! Exactement, oui. C'est bizarre, ça, Charleville Mézière, Marionnette. Oui, oui, oui. Marionnette. J'ai mal écrit. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est sur mon stream. C'est Badant, sa mère, ça. Ah bah, c'est des marionnettes. C'est des fois, il y a des trucs chelous. Ça fait trop peur. Mais non, mais il y a une grosse école mondiale aussi, là-bas. C'est vraiment la capitale. C'est Kirst, un peu. Mais c'est incroyable. Après, ça passionne des gens. Ah non, mais... C'est juste que je trouve ça Kirst, mais c'est assez fou. Non, mais il y a vraiment des trucs, même là, pourtant, je ne suis pas... Mais c'est assez fou, effectivement. Et après, voilà, c'est un délire, quoi. C'est... C'est celui-là, on dirait un boss de Dark Souls, le truc. C'est impressionnant. Ah non, mais ce n'est pas si mal. D'ailleurs, ce truc-là est très stylé, je trouve, en vrai. Ok, ok. Et Zouzou, du coup, s'il n'y a rien à faire, tu vas me dire encore à Charleville-Mézières, en tant que touriste ? Honnêtement, déjà, en termes de tourisme-culture, déjà, pour l'anecdote, Rimbaud, il faut savoir qu'il n'aimait pas Charleville, déjà. C'est vrai ? Oui, vraiment. Le seul gars ! Non, ok, ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Ok, oui. Après, ouais, en culture, en dehors du cabaret vert et les marionnettes, si vraiment c'est notre truc, il n'y a pas grand-chose, franchement. Ouais. Ah, j'ai oublié deux trucs. Dis-moi. Il y a Jérémy Ferrari aussi, si c'est intérêt des gens. Ouais, je sais, ouais. Il y a Charleville. Non, je regarde juste les... Attends, si je regarde les personnalités... Ça, je ne l'ai pas fait tout à l'heure à Toulouse, mais après, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce que, généralement, tu sais, sur Wikipédia, tu as la liste des personnalités... Attends, 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 attends... Personnalités liées à la commune, je regarde un peu. Chevalier Bayard, ouais, bon, Rimbaud, évidemment. Mais dans le plus récent, à part peut-être... Ah, si, peut-être là, attends. Jérémy Ferrari, effectivement, je vois. Il y a beaucoup de gens, moi, je ne les connais pas trop, en vrai. Je ne les connais pas trop, en vrai. Ok, oui, tu voulais dire deux trucs. Tu as dit Jérémy Ferrari, il y a quoi d'autre, du coup ? Ah, puis, ouais, je viens de penser qu'aussi, pour défendre un peu Rimbaud, alors Rimbaud ne testait pas sa ville, mais du coup, je sais qu'il y a une... Il y a une chanteuse américaine, je crois, qui a acheté plein de trucs, qui habite même maintenant à Charleville, ou alors pas loin. Ah bon ? Qui était fan de... Ouais, Patty Smith, ou un truc comme ça, je crois. Ah, Patty Smith ? Je crois qu'elle... Est-ce que tu n'étais pas en train de me mytho, là ? Ah non, je crois vraiment qu'elle était vraiment fan de Rimbaud, et qu'elle a acheté des trucs, là-bas. Ah, on me dit que c'est la ville de Michel Fourniret, aussi. Non, ça, c'est Sedan, mais je les laisserai se défendre. Ah ! Oh, t'es... Ah, oula... Attends, Michel Fourniret... Ah non, non, mais je... Je vais réfléchir tout de suite. Il est né à Sedan ! Il est né à Sedan... Il est né à Sedan, donc... Une sale bête, hein ? Ah, il est mort ? Oui, non, non... Il est mort l'année dernière, j'avais oublié. Ah, ok, bref. J'enlève la balle, hein. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison ! Il a répondu vite, il est... C'est le troisième génie. Bon, après, c'est plus de l'armée, donc je sais pas si c'est culturel, mais oui, il y a le troisième génie qui est... Le troisième génie... Ah oui, de militaires ? Oui, c'était le troisième régiment du génie. Oui, mais je veux dire, si je vais visiter la ville, je vais pas visiter le troisième génie militaire, quoi. Effectivement, oui. Je pense pas. Et donc, toi, tu dis qu'à part ce qu'il a plus ou moins dit, Zouzou, il y a un peu rien à faire en tourisme à Charleville. C'est ça. Ok. Bon, alors, je vais donner ma note. Enfin, tourisme et culture, j'entends. Charleville. Charleville, Charleville. Bon, je vais le mettre en culture. Et ça sera la même note pour tourisme à chaque fois, bah. Bah, il y a quand même des trucs, hein. Ça va être plus que 10, c'est sûr. Il y a quand même des trucs et tout, mais en plus de ça, vous n'avez pas eu Michel Fourniret, donc c'est déjà un bon point. Donc, il y a quand même le cabaret vert, les marionnettes, il y a la fête de la bière, il y a la place du cal. Bon. Il n'y a pas une spécialité culinaire de Charleville-Mézières ? Non. Il y a peut-être une pâtisserie qui s'appelle le carolo. Ah, le carolo. Oui, excuse-moi, il y a la caca sacu nue aussi, je crois. La caca sacu nue ? Peut-être la salle de dollars aussi. Attends, 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 redis-moi comme quoi ? C'est la caca sacu nue. Cunu comme un cunu ? Ouais, comme un cunu, ouais. Ouais, comme un cunu, ouais. La caca sacu nue ? Euh, attends, je vais juste retourner sur un autre écran. Pour chercher ça. Ah, caca sacu nue. Ah, caca sacu nue. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi ? Euh... Alors là, pas une question. Moi, je sais. Moi, je sais. T'as des pommes de terre, des lardons ? Ouais, voilà, c'est des pommes de terre, des lardons. Y'a aussi du bacon, et puis c'est cuit dans du gras. Ok, ok, je vois. Bon, ok. C'est très bon, c'est très très bon. J'en suis persuadé. J'en suis absolument persuadé. Très bien. Bon, pour moi, la culture de Charleville-Mézières... Je dirais que... 13 ? Merde, j'ai mis la vie dans l'histoire. Je vais mettre 13. Je vais mettre 13. Bon, c'est pas... C'est pas... C'est rien, c'est rien. Je suis généreux. Je suis généreux, je suis généreux. Et pour ce qui est de son histoire à Charleville-Mézières... 13, c'est beaucoup... Quasi-Toulouse ? Ah ouais, non, j'avoue, vous avez raison. Ce sera 12. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas été scientifique sur le coup, pardon. Ce sera 12, ça sera 12. Ok. En termes d'histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à part... Bon, encore une fois, Arthur Rimbaud, bien sûr, sur Charleville-Mézières. Ouais. Ouais. C'est m'amuse. Wouah ! Ouais, je vais checker le Wikipédia, hein, c'est... Ouais, ouais, c'est... Ouais, de vrai... Pour l'histoire, je crois qu'on était... Vas-y, vas-y, parle. Non, vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Pour l'histoire, je crois qu'on faisait partie des premiers à... Comment dire, quand il y avait l'Allemagne, pendant la guerre, là, pendant la Seconde Guerre. Je crois qu'on était parmi les premiers à partir. À partir, c'est-à-dire ? Enfin, comment dire, à... À partir chez les Allemands ou à fuir ? Ah bah oui, bah forcément, vous étiez... Ils sont passés par la Belgique, du coup, forcément, vous étiez première ligne. Effectivement. Je regarde un petit peu... Oui, d'ailleurs, parce que c'est deux villes, en fait, à la base. T'as Mézières et t'as Charleville, non, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, ouais, mais ça fusionnait. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi, c'est quoi cette histoire, vous savez pas ? Le développement de Charleville... La passerelle du moment olympique. Alors, cette photo est stylée, mais sauf que j'ai vu le Wikipédia... Enfin, j'ai vu les vraies photos et... C'est quoi ça ? Ouais, c'est un gros sanglier. C'est vrai ? Ouais, c'est en métal et tout. Bah, d'ailleurs, c'est Charles de... Excuse-moi, c'est... C'est Charles de Gonzague ? Oui. Non, mais Téma, ça, c'est quoi, ça ? Wonic, le plus gros sanglier du monde. Mais c'est quoi, ça, c'est Insane ? Mais en fait, le sanglier, c'est le symbole des Ardennes, donc en fait, il y en a un qui s'est dit « Bah, vas-y, on va en faire un de 40 mètres. » Ah ouais ? Oui, mais c'est à Charles de Médure, ça ? Bah, du coup... Pas loin, quoi. Bah, c'est... Ouais, ouais, c'est... Et on se fait pas vraiment pas... Wonic ne fait pas partie de... Pourquoi il s'appelle... Mais c'est quoi ? C'est une légende ? C'est quoi ? On sait pas pourquoi il s'appelle comme ça ? Alors là, par contre, pour le coup, aucune idée. 14 mètres, 10 mètres, 5 mètres... Allez, putain. Ok, c'est sur une aire d'autoroute. Ah oui, d'accord. Il y a une bière en ce moment aussi. Allez, très bien. Je vois, je vois. Ah non, mais attends, c'est une sculpture. Le nombre unique, la contraction des prénoms des parents du sculpteur. Ah oui, d'accord, donc il y en a en fait, on se voit les couilles. Très bien, je vois. Je vois, je vois, je vois. Mais en termes d'histoire, Charles de Mésière, c'est pas non plus... Il se passait des trucs, non ? Bah après, je dis que, bon... Il y a l'impression que c'est une ville assez industrielle, quand même. Ouais, bah oui, il y a quand même eu... Il y a quelques industries. Bon, après, c'était une ville qui a été créée par Charles de Gonzal, qui était duc. Ah ouais, c'est... C'est pas forcément plus, mais... Ouais, ouais, ouais. Bon. En vrai, les gens... Oui, il y a Rimbaud, je sais, je sais, je sais. Mais histoire... Le problème, c'est que vu que Rimbaud... Fortification de Vauban, oui, bon, ça c'est partout. J'ai l'impression que Vauban, il a foutu son truc partout, quoi. Je réfléchis, hein. Je réfléchis, hein. Département très industriel. L'histoire... Bon, l'histoire de la ville n'est pas... C'est pas la... C'est pas la dingue, ce quoi. C'est pas ouf, hein. Vas-y, hein. Pour moi, c'est un 7. C'est un 7. Mais... La vibe globale de la ville. Tout à l'heure, vous disiez que... Enfin, l'un d'entre vous... Zouzou, tu disais que les gens faisaient la gueule. Euh... Et toi, tu disais que ce n'était pas le cas, que vous étiez plutôt en mode survie, The Young. Non, mais après, je dis ça en mode blague aussi. Mais non, en vrai, je comprends pas. Enfin, je trouve qu'on fait pas la gueule, quoi. Merde ! Moi, en vrai, je... Si on continue à dire ça, tu vas faire la gueule, hein. Attention, hein. Ah, franchement, non, même pas, hein. Même pas. Tu vois, comme je suis good vibe, en plus, tu vois. C'est vrai, c'est vrai que t'es plutôt good vibe, je vais pas te mentir, c'est vrai. Ah, non, mais bien sûr. Ah, non, mais franchement, moi, puis je trouve que le contact, il est facile. Enfin, je veux dire, tu connais pas forcément la personne, et puis, bah, ça peut bien se passer. On peut se raconter des trucs et tout. Ah, non, franchement. C'est vrai ? Mais moi, je trouve que l'ambiance, elle est trop bien. Ah, ouais. Et toi, Zouzou, tu trouves que c'est le contraire ? Tu trouves que l'ambiance, elle a éclaté ? Franchement, ouais, clairement. J'ai l'impression, les gens, ils font la gueule, et plus, à côté, il y a le fait qu'ils, comme dans toutes les villes du Nord, ils fassent pas beau, tout le temps il pleut, il fait froid. Ah, ouais, ça c'est... En vrai, ça va. Est-ce que ça va vraiment, finalement ? Est-ce que c'est... En vrai, de vrai, ça va. Comparé à certains endroits, ça va, de fou. Ouais, ouais. Franchement, là, cette année, on peut clairement pas se plaindre, quoi. Vraiment. Ouais, je sais pas. Ah, non, franchement, je trouve que ça va de fou, hein. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est très très dur, mais en vrai, ça va de fou, hein. Attends, je regarde. Climat de Charleville-Mézia. Océanique, blablabla. Des hivers relativement froids, des stéréolaires, des stéréolaires chauds et des précipitations bien réparties toute l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il pleut un peu tout le temps, finalement. Attends, je regarde. Après, ça, c'est le Nord. Étant situé en un point stratégique des Ardennes, la ville acquiert un microclimat satisfaisant. Ah. Satisfaisant. Bah, oui, mais c'est pas nul. Non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Temperature moyenne. Admettons, prenons... Ouais, quand même, hein. En été, il fait 17 degrés, quoi. Il fait 17 degrés, quoi. Et en hiver, il fait 2,4, quoi, en janvier. Ok, ok, je vois. Je vois, je vois. Bon. Bon, Charleville-Mézières. Bon, tu sais, t'as fait ton mieux. Euh... Ah, mais non, bah... The Young. T'as fait ton mieux, c'est Young. On l'a fait, on l'a fait. Qui va peut-être faire gagner un point, tu vois, au niveau de la vibe. Ce que je te trouve sympa et tout, mais... Charleville-Mézières en elle-même, c'est vrai que, bon... J'ai pas été ultra convaincu par ce que j'ai vu. Pour moi, Charleville-Mézières, en termes de vibe, ça sera 10. 10. Et c'est pas si mal, c'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est pas une horreur, mais c'est un 10, quoi. Du coup, je vais rentrer... Je vais rentrer dans la liste. Juste les notes. Et mettre vos pseudos, si ça ne vous dérange pas. Histoire qu'on s'en souvienne. En défense, The Young 08. Et on attaque Zouzou. Zouzou, pardon. Y vivre, j'ai mis 10. Je vais visiter, c'est la même chose que Culture. On va mettre 12. 12. Histoire 7. La vibe, 10. Ce qui fait un total de 51. Pour l'instant, c'est la deuxième meilleure ville de France. Dites-vous bien ça. Dites-vous bien ça. Derrière Toulouse, qui est première à l'heure actuelle. Évidemment. Écoutez, je vous dis merci à vous deux. Merci à vous deux d'être passés. Merci à toi. Et bonne chance, bien sûr. Bonne chance, bonne chance. Facile, facile. Facile, facile. Ok. Bien.